Reste à vos côtés, aux côtés des institutions, mais également aux côtés des enseignants et des apprenants naturellement de cette belle langue. Notre objectif, c'est de vous accompagner, c'est de créer des contenus, de les formater, de les réviser et de les mettre à vos dispositions pour que vous puissiez assumer ou faire face aux différents défis de formation et d'enseignement que vous avez dans vos contextes particuliers. Donc, comptez sur notre équipe. Nous sommes une équipe mondiale basée un peu partout dans le monde. Moi, en ce moment, je suis connecté depuis Mexico, je suis basé. Ma collègue Regina Rizzi, elle est basée à Sao Paulo, mais nous nous occupons de travailler, de vous accompagner où que vous soyez dans le monde. Donc, comptez sur nous, sur notre équipe pour pouvoir vous accompagner. Je vous montre très rapidement l'un des ouvrages, justement, du AVC DELF. C'est la version B1, la nouvelle édition, troisième édition. Et voilà. Donc, juste pour que vous sachiez que nous avons tout le nécessaire pour vous, pour vos cours, pour vos formations et pour l'entraînement. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à ma collègue Regina Rizzi, déléguée pédagogique de Clé International, chargée du Côte-Sud, aussi pour la présentation de madame Lucille Chapiron. Merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, je me présente rapidement. Je suis Régine Rizzi, déléguée pédagogique pour Clé International. Comme à dire, je vous parle depuis Saint-Paul au Brésil. Et depuis cette année, je suis aussi responsable pour le Côte-Sud, y compris, alors, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Nous voici, alors, nous voilà aujourd'hui pour cet atelier, organisé un partenariat avec l'Institut français d'Argentine et l'Alliance française de Buenos Aires. Je veux dire, un grand merci à Caroline Pérez, aussi à Louise Blanc-Coucouc et à Marie-Hélène Miesquin. Et je voudrais bien dire, vous savez que depuis dix ans, Clé International, à côté de son travail d'éditeur, a placé la formation au cœur de sa mission. Et aujourd'hui, il s'agit de vous présenter les nouvelles spécifications des épreuves de compréhension orale écrites du DELF Junior A2 et B1. Une vraie formation que nous propose Lucille Chapéreau. Je ne sais pas si je peux partager le crâne ou oui, je crois, avec vous. Vous voyez mon écran ? Oui ? Oui ? Alors, je vous présente, Lucille Chapéreau est ingénieure pédagogique à France Éducation Internationale, tenant mes certifications. Elle est co-auteure chez Clé International d'ABCDF Junior Scolaire 1 et A2 et d'Emmanuel Defleux pour Adolescence Soda 1 et Soda 2. Je reviens avec vous. Oui. Bon, alors, pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle intervention et je suis sûre que vous allez découvrir plein de ressources pour vos cours. Et je voudrais juste vous annoncer une petite surprise pour le participant que vous aurez la possibilité de bénéficier d'un code d'accès à l'une des versions numériques des méthodes clés internationales. Le lien, je partagerai les liens avec vous dans le chat à la fin de l'intervention de Lucille Chapéreau. Belle intervention et à très vite. Merci. Je pense que c'est à moi maintenant. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour cette introduction. Effectivement, on va rentrer tout de suite, je pense, dans le vif de la formation. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que ça s'affiche bien ? Parfaitement. Très bien. Oui, donc, effectivement, on va parler du DELF junior A2 et B1 et l'intervention que je vais faire sera en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler des nouvelles spécifications, puisque depuis maintenant un an environ, les épreuves du DELF et du DELF, pardon, du DELF uniquement pour l'instant, en ce qui concerne les niveaux A2, B1 et B2 ont été modifiés. Et donc, on va voir exactement quels sont ces changements. Donc, ça, c'est dans la première partie de mon intervention. Et dans la deuxième partie, l'atelier sera un petit peu plus interactif et pratique sur la partie préparer ses apprenants à la production écrite et orale. Donc, toujours pour le DELF junior A2 et B1, on verra concrètement ce qu'on peut mettre en place pour préparer ses élèves. Voilà. Donc, je commence tout de suite à vous parler de ces modifications dans les épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale du DELF. Alors, je vais utiliser des petits sigles lors de ma présentation CE pour compréhension écrite, CO pour compréhension orale. Donc, vous verrez ces acronymes apparaître. Alors, pourquoi cette décision de modifier les épreuves de compréhension écrite et orale du DELF ? Je vous montre ici une copie d'un étudiant qui a donc composé pour l'épreuve de compréhension orale du DELF. Là, il se trouve que c'est une copie B2. Et en fait, le problème, quand on a des questions ouvertes, c'est… Par exemple, ici, on voit que c'est indiqué « biology » ou « biology », si c'est en anglais, « university ». Donc, la question pour le correcteur, ça va être de se dire « qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je peux accepter une réponse écrite en anglais ? » Ensuite, dans la question d'après, question ouverte, vous avez une indication donnée entre parenthèses. Donc, ça va poser des problèmes aussi au moment de la correction. Est-ce que le correcteur va devoir tenir compte ou pas de ce qui est indiqué entre parenthèses ? Vous avez à la question numéro 5 deux réponses qui sont attendues. La question est sur un point. Et là, on peut aussi se poser la question en tant que correcteur, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça veut dire qu'on va attribuer la moitié des points pour chacune des réponses données ? Et enfin, dans des réponses un petit peu plus longues, la dernière question est sur deux points. Est-ce qu'on va attribuer la totalité des points, une partie des points en fonction de l'interprétation qu'on va avoir de la réponse du candidat ? Donc, pour toutes ces raisons, en fait, tous ces problèmes que peuvent poser les corrections des réponses ouvertes, Bon, on s'est posé des questions pour savoir comment on allait faire pour éviter ces problèmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un examen, pour pouvoir être sûr de mesurer ce qu'on a envie de mesurer, on utilise ce qu'on appelle la démarche psychométrique. Ce sont en fait des statisticiens spécialistes de l'évaluation qui passent en revue les examens DELF et DALF. Et ils vont vérifier si nos examens DELF mesurent bien ce que l'on souhaite mesurer. C'est ce qu'on appelle la validité, c'est-à-dire que si on est là pour évaluer le niveau B1 d'un candidat ou le niveau A2 d'un candidat, est-ce que c'est bien ce qu'on évalue ? La validité, donc. Ensuite, il y a un autre critère à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la fidélité, c'est-à-dire qu'un candidat qui va passer son examen, par exemple, à la session de juin, et puis qui le passerait une autre fois à la session du mois de décembre, est-ce qu'il obtiendrait le même résultat, la même note ? Donc ça, c'est la fidélité. L'idée, c'est de s'assurer que quelle que soit finalement la session à laquelle le candidat s'inscrit, on va être fidèle dans l'évaluation qu'on va avoir de ce candidat. Et puis enfin, il y a un dernier critère à prendre en compte dans les examens, c'est ce qu'on appelle l'équité, la justesse, c'est-à-dire vérifier que les examens ne vont pas privilégier certains candidats ou dépendent d'autres candidats, par exemple, en fonction de l'âge, du sexe, de la nationalité ou de la langue maternelle, évidemment, de ces candidats. Voilà, donc ça, c'est le critère d'équité. Si on symbolise ça sur une cible, vous voyez que l'objectif d'un examen de langue, en l'occurrence, donc ici, le DELF, c'est d'arriver à la cible du milieu, c'est-à-dire d'être à la fois fidèle et valide, donc de s'assurer qu'on évalue bien ce qu'on a annoncé vouloir évaluer. Donc, voilà, juste pour vous situer, ça, c'est le contexte un petit peu théorique. Et donc, quand on n'a pas de fidélité, c'est-à-dire que finalement, si je reviens à la fidélité, c'est est-ce qu'on mesure bien ce qu'on souhaite mesurer ? Donc, si on n'a pas de fidélité, on n'a pas d'équité, c'est-à-dire que les candidats, finalement, ils ne seront peut-être pas évalués toujours de la même manière. Un correcteur ne va peut-être pas forcément les évaluer toujours de la même manière, puisque la correction humaine, parfois, elle est un peu subjective. Donc, la solution, alors, première solution, former, informer, les correcteurs, donc ça, c'est ce qui se passe quand vous êtes habilité en tant qu'examinateur-correcteur du DELF. On en a parlé tout à l'heure, donc les habilitations pour devenir examinateur-correcteur du DELF, c'est une des solutions, c'est-à-dire qu'il faut évidemment être formé pour pouvoir corriger. Une autre possibilité aussi, c'est de vérifier par des relevés si les correcteurs sont constants dans leur correction, s'ils ne sont pas trop sévères. Bon, ce sont des solutions qu'on peut mettre en place, évidemment, mais finalement, la solution la plus rapide et la plus facile, ce sont les questions fermées. Avec les questions fermées, on n'a plus de problème, puisqu'on est sur des questions totalement QCM, et ça, ça va concerner, donc vous le voyez, les épreuves A1 à partir de la fin 2021, donc ça, ça va bientôt arriver. Les épreuves A2, B1 et B2, c'est déjà en cours. Et puis ensuite, pour les niveaux les plus élevés, donc le DELF C1 et le DELF C2, ça arrivera ultérieurement. Donc, cette décision de ne proposer que des questions fermées, que des QCM, concerne les déclinaisons tout publiques du DELF et également la déclinaison scolaire et junior. Ça ne concerne pas la déclinaison du DELF prime, donc le DELF réservé aux enfants. Ça ne concerne pas non plus la déclinaison du DELF pro, le DELF professionnel, qui s'adresse donc à un public de personnes qui utilisent le français dans le cadre de leur travail. Ça ne concerne évidemment pas les épreuves de production écrite et de production orale. Là, on va toujours demander au candidat, évidemment, de rédiger un écrit ou de s'exprimer à l'oral. Donc là, il faut de toute façon une correction par un enseignant. Voilà. Donc là, la compréhension orale, compréhension écrite a été modifiée donc pour les niveaux, comme je le disais, A1, A2, B1, B2. Pourquoi ? Parce que si on regarde les chiffres, alors je vous ai mis les chiffres du DELF et du DELF de l'année 2019, puisque évidemment, l'année 2020 n'est absolument pas représentative, vu la crise mondiale que nous avons tous connue. Donc si on regarde, pour l'année 2019, les chiffres du DELF, on voit que là où il y a le plus de candidats, ce sont effectivement ces niveaux, c'est-à-dire le niveau A1, A2, B1 et B2. Donc ce sont les niveaux que nous avons décidé en priorité de modifier. En Argentine, on voit que c'est surtout les niveaux A1 et A2 qui sont les plus passés, mais donc voilà, en Argentine aussi, vous êtes concernés finalement par un nombre de candidats assez important sur ces niveaux-là. Le calendrier, donc comme je le disais tout à l'heure, depuis 2020, les nouvelles épreuves apparaissent progressivement dans les sessions officielles du DELF A2, AB2. Donc actuellement, on est dans un système un petit peu hybride où on a la coexistence des deux formats. Donc l'ancien format du DELF et le nouveau format, d'accord ? Je le disais également tout à l'heure, le niveau A1 va être concerné par la réforme à partir de fin 2021. Donc vous verrez aussi apparaître à partir de fin 2021 les nouveaux sujets dans les sessions officielles du DELF. L'idée, c'est qu'en 2024, l'ancien DELF va complètement disparaître et à partir de 2024, on aura 100% de nouvelles épreuves. Alors, l'échangement… Lucie ? Oui ? Il y a une question dans le chat, donc je me permets de t'interrompre. Je la lis. À quel format préparer nos étudiants pour la fin 2021 ? Alors, il faut de toute façon se dire que qui peut le plus peut le moins, j'ai envie de dire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous préparez vos étudiants à être capables de répondre à des questions ouvertes, vu que dans le format, on va dire… Je l'appelle ancien, mais comme vous le voyez, il continue pour l'instant à être diffusé. Donc, on va dire, dans l'ancien format, vous avez des questions ouvertes et vous avez aussi des questions fermées QCM. Donc, à partir du moment où un candidat est capable de répondre à une question ouverte, il est également capable de répondre à une question fermée. Donc, il vaut mieux privilégier, en fait… Enfin, disons, il vaut mieux continuer pour le moment, tant que les anciennes spécifications n'ont pas disparu, à préparer ses élèves avec les anciennes spécifications. Mais pourquoi pas, progressivement, vous changerez vos habitudes pour les préparer aussi aux nouvelles spécifications. Dans l'ouvrage ABCDELF, dont je suis co-auteur et dont je parlerai plus en détail après, vous avez de toute façon les deux types d'exercices. Donc, ça vous permet, en fait, de préparer vos élèves à la fois aux anciennes et aux nouvelles spécifications. C'est l'intérêt d'avoir les deux dans un seul ouvrage. Alors, je continue sur les changements. Donc, en fait, les questions qui existent dans l'ancien format, j'ai mis ancien, vous le voyez, entre guillemets, puisqu'il existe encore, cet ancien format. Donc, dans l'ancien format, on trouve des questions QCM, des questions à choix multiples, écrits et imagés. Ça veut dire que vous avez le choix, par exemple, entre trois images, donc un QCM imagé, ou alors trois propositions de réponses écrites. Vous avez ce qu'on appelle… Alors, les crocs, ce sont des questions à réponses ouvertes courtes et des crocs, donc des questions à réponses ouvertes longues. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure en introduction, la copie du candidat où il devait rédiger ses réponses. Vous avez également, dans l'ancien format, des vrais-faux, c'est-à-dire, il faut choisir si l'affirmation donnée est vraie ou fausse, et puis justifier avec un passage du texte. Donc, ça, c'est en compréhension écrite. Et vous avez également des exercices d'appariement. Dans le nouveau format, qu'est-ce qui va disparaître ? Alors, les questions à réponses ouvertes courtes ou à réponses ouvertes longues disparaissent. Le vrai-faux avec justification disparaît, c'est-à-dire qu'on garde le vrai-faux, mais on ne demande plus de justification. Et l'appariement va rester également, mais cette fois, avec des intrus, on va avoir des exemples après, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement associer, par exemple, une image à un dialogue. Alors oui, il faut associer l'image avec le dialogue, mais vous avez des images supplémentaires, ce qui complique un petit peu la tâche. Je continue donc sur l'impact, du coup, sur le nombre d'exercices et de supports. Dans l'ancien format, pour le niveau A2, compréhension orale, on a quatre exercices avec sept supports audio. Dans le nouveau format de compréhension orale A2, on est toujours à quatre exercices, mais le nombre de supports audio, vous voyez, il a été doublé. On passe à 14 supports audio. Pour le niveau B1, il n'y a pas de changement. On est toujours à trois exercices avec trois supports audio. En ce qui concerne maintenant la compréhension écrite, compréhension écrite de niveau A2, dans l'ancien format, on avait quatre exercices avec huit supports écrits. Dans le nouveau format, on garde toujours nos quatre exercices, mais on passe à 11 supports écrits, donc une multiplication également des supports pour la compréhension écrite. On va voir des exemples juste après. Je vais illustrer tout ça avec des exemples. Pour le niveau B1, compréhension écrite, donc deux exercices dans l'ancien format de compréhension écrite avec cinq supports écrits. Et vous voyez qu'on passe maintenant à trois exercices pour la compréhension écrite B1 avec six supports écrits. Donc là, on a un exercice supplémentaire. Donc là, ça va avoir une incidence sur la durée des épreuves. Vous voyez que pour le niveau B1, la durée des épreuves est passée de 35 à 45 minutes pour la compréhension écrite. Tout le reste n'a pas changé, mais on a quand même ce changement assez important pour la compréhension écrite du niveau B1, dix minutes de plus pour réaliser l'épreuve. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Je continue ? Je n'envoie pas dans le chat, mais n'hésitez pas. Alors, voilà concrètement des exemples puisqu'on regarde un petit peu ce que ça donne sur des épreuves. Donc, tous les extraits que vous voyez là sont issus de ABC DELF. En ce qui concerne le niveau A2, la compréhension orale, vous voyez que l'exercice 1, j'en parlais tout à l'heure, on a une multiplication des supports en compréhension orale puisque, je vous disais, on était à 7 supports pour l'ancien format et on passe à 14 supports pour le nouveau format. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En fait, vous voyez ici, vous avez un exercice où à chaque fois, vous avez une annonce et une question qui correspond à cette annonce. Donc, on est passé à des supports finalement un petit peu plus courts. Donc, ici, par exemple, on a 6 supports. Chaque support, c'est-à-dire c'est une annonce et une question qui va se rapporter à cette annonce. Donc, voilà, c'est finalement beaucoup plus directe. Le candidat répond à l'annonce qu'il entend et on teste sa compréhension globale de l'annonce. Un deuxième exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est l'histoire des intrus. Je vous disais, on a gardé les appariments, mais on a ajouté des intrus. Donc, vous voyez un exemple ici. On est sur un exercice de compréhension orale A2, exercice 4, où le candidat entend des dialogues et il doit associer chaque dialogue à une situation. Mais en fait, il a 4 dialogues et 6 situations. Donc, on est à 2 intrus. Je le signalais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 situations ici qui ne seront pas choisies, qui ne doivent pas être choisies par le candidat. Alors, en compréhension écrite, on a à peu près le même système que ce que je viens d'expliquer pour la compréhension orale. Donc, on a également comme ça des situations, enfin des personnes, des goûts des personnes à associer ici. Donc, dans l'exemple que je vous ai choisi, ce sont des exposés. Voilà. Donc, on est dans le contexte scolaire. On s'adresse aux adolescents puisqu'on est dans le A2 junior. Et ici, donc, l'idée, c'est d'associer le goût de la personne à un type d'exposé qu'à l'exposé, il va choisir en fonction de son centre d'intérêt. Et comme tout à l'heure, en compréhension orale, on a également 8 personnes, mais 6 documents, donc, 2 intrus. Le dernier exemple pour le niveau A2 que je vais vous montrer maintenant, encore une fois, pour illustrer la multiplication des supports, mais cette fois à l'écrit. On est passé, donc, à 11 supports écrits en compréhension écrite A2. Et voilà ici un exemple. Vous avez, par exemple, pour l'exercice 3, 3 supports qui contiennent chacun des instructions. Alors, c'est lié à une thématique commune. On est encore une fois ici, vous voyez, dans le contexte scolaire, des documents qu'on lit dans le journal de l'école. Et donc, chacun contient des instructions sur des choses différentes. Et puis, vous voyez que vous avez en face deux questions pour chacun des documents. Alors, voilà, donc, multiplication des supports, c'est ce que je viens d'expliquer. Et donc, le dernier exemple de compréhension écrite A2, c'est le dernier exercice. Donc, le dernier exercice, c'est toujours un exercice qui porte sur un petit article, petit article de journal, petit article trouvé sur Internet. L'idée, c'est de lire pour s'informer dans cet exercice. Et donc là, on a encore une fois un exemple de nouveau format avec un vrai faux sans justification. Donc, ça, c'est la modification. Donc, évidemment, on n'a plus de questions ouvertes. Vous le voyez, ce sont uniquement des QCM et vous avez également toujours ce vrai faux qui existait déjà, qui existe dans l'ancien format. Mais cette fois, on ne demande pas de justification. Alors, en B1, j'ai aussi mis quelques exemples pour que vous voyez concrètement à quoi ressemblent les nouvelles épreuves. Donc, pour la compréhension écrite du B1, l'exercice 2, c'est un exercice donc 100% QCM, encore une fois. Et vous voyez, on est ici à 7 questions. Dans l'ancien format de la compréhension orale du DELF, il y avait plus de questions. On était à une dizaine de questions, mais il n'y avait, je vous rappelle, que deux exercices. D'accord ? Donc, on est maintenant à trois exercices. Pardon, je passe un peu vite. Voilà. Donc, compréhension orale B1, exercice 2, 100% QCM. Donc, je passe, pardon, à la compréhension écrite. Et donc, compréhension écrite, l'exercice 1 de compréhension écrite au niveau B1, alors, le fond n'a pas vraiment changé pour cet exercice. Il s'agit en fait de devoir sélectionner parmi plusieurs petits documents, donc sélectionner des informations par rapport à des critères. Ce qui a changé par rapport à l'ancien format, c'est que maintenant, on est passé à quatre critères contre cinq dans l'ancien format. d'accord ? On a quatre critères, on en avait cinq autrefois. Et la présentation, par contre, a un petit peu changé parce qu'avant, on avait un seul tableau qui permettait de choisir donc parmi ces critères, on devait aller sélectionner dans les documents pour pouvoir sélectionner si la réponse était oui ou non. Il fallait lire donc au travers des documents et puis on avait un seul tableau qui permettait de rentrer les réponses pour le candidat. La présentation maintenant a changé puisque le tableau, vous voyez, il apparaît quatre fois de manière à ce que ce soit plus facile finalement pour le candidat. Il a son document à lire et puis juste en face, il a ces fameux critères où il va cocher si c'est oui ou si c'est non. D'accord ? Et la différence aussi par rapport à l'ancien format, c'est que dans l'ancien format, on demandait toujours au candidat à la fin, quel est votre choix ? Qu'est-ce que vous choisissez parmi les précaires propositions qui vous sont faites ? Cette question subsidiaire qui posait pas mal de problèmes au moment de la correction puisqu'en fait, si le candidat n'avait pas juste cette réponse, il perdait un point, ce qui n'était pas toujours très valorisant alors que dans le DELF, on essaye de valoriser au maximum le candidat. Donc, on a décidé de supprimer cette question subsidiaire. L'exemple maintenant que je vous montre, c'est l'exercice 2 de compréhension écrite B1. Là aussi, il s'agit d'un article de presse avec cette question donc toute au format QCM et on va retrouver nos vrais faux sans justification. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation sur les nouvelles épreuves et les quelques exemples que j'ai pu montrer pour illustrer mes propos ? Bon, s'écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer avec la deuxième partie de mon intervention. Donc là, je vous ai vraiment simplement présenté, c'était vraiment à titre informatif pour vous montrer un petit peu ce qui change et vous montrer des exemples, des preuves, voir un petit peu à quoi ressemblent ces nouveaux formats. et on va passer donc maintenant à la deuxième partie qui est préparer ses apprenants à la production écrite et à la production orale. Pour commencer cette partie, je vais vous poser en fait une question qui est « Que doit savoir faire un candidat à votre avis ? » Donc là, c'est vraiment d'après vous. « Que doit savoir faire un candidat qui veut réussir son épreuve de production écrite ou de production orale à deux ? » Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme qualificatif à quelqu'un qui voudrait réussir son épreuve ? Qu'est-ce qu'il lui faut comme qualité ? Donc je vous mets dans le chat. Alors attendez, je crois que ce n'est pas parti, je recommence. Voilà. Je vous mets dans le chat le lien qui apparaît aussi sur le diaporama. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez voir une fenêtre qui s'ouvre dans votre navigateur où vous avez la possibilité de taper un mot, un adjectif qui permet donc de répondre à cette question. Alors je le fais apparaître moi aussi ici. Voilà. Tu peux répéter la question, Lucille ? Alors la question, c'est donner un mot ou un adjectif qui définit vos attentes d'un candidat qui passerait une épreuve de production orale ou de production écrite à deux. Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un candidat de niveau à deux ? Si je résume. Quelles doivent être ces qualités ? Donc n'hésitez pas à taper votre mot, votre adjectif et appuyez ici sur « Submit » pour soumettre votre réponse et normalement on devrait voir apparaître au fur et à mesure les réponses qui sont données. Est-ce que vous voyez à l'écran le site internet là ? Oui, on le voit. D'accord. Et là, quand j'actualise, je ne vois rien. Est-ce que… Ah si, voilà, je commence à voir des choses apparaître. Je vous laisse deux minutes encore. N'hésitez pas, allez-y, indiquez pour vous qu'est-ce qu'on doit savoir faire au niveau à deux pour réussir son épreuve de production orale ou écrite. Allez, je vous laisse encore 20 secondes et après, on clôture, on va regarder un petit peu ce qui ressort. vous pouvez répondre plusieurs fois, c'est possible. Vous pouvez remettre un mot même si vous en avez déjà mis un. C'est bien, ça se remplit, ça se remplit. Allez-y. bien, j'actualise une dernière fois et je pense qu'on va s'arrêter là, je pense qu'il y a pas mal de choses déjà. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous avez mis. Donc, je vois des choses comme comprendre les consignes. Tout à fait, effectivement, si vous devez passer un examen, vous devez d'abord savoir ce qu'on va vous demander pour le jour de l'épreuve. D'accord ? Le candidat doit savoir ce qu'on attend de lui. Donc, en tant qu'enseignant, on doit lui expliquer les consignes de l'épreuve. Je vois spontanéité qui revient plusieurs fois. Alors, spontanéité, au niveau A2, effectivement, on va attendre un petit peu de spontanéité dans la première partie de l'épreuve de production orale où le candidat doit se présenter. Donc, évidemment, on s'attend à ce que le candidat se présente de manière assez fluide au niveau A2 et qu'il ne soit pas en train de réciter quelque chose appris par cœur, par exemple. Donc, effectivement, on pourrait retrouver un petit peu de spontanéité en production orale. Raconter, je vois le mot raconter. Effectivement, raconter, on va le voir aussi un petit peu plus en détail après, mais dans les épreuves de Delphes, production orale A2, le candidat doit raconter un événement dans la partie monologue suivi. Donc, effectivement, il va devoir raconter quelque chose et on le retrouve aussi en production écrite puisqu'il y a un premier exercice de production écrite qui consiste à demander au candidat de raconter un événement, raconter des vacances, une expérience, etc. Donc, ça, c'est un mot important. Créativité, effectivement, on peut s'attendre à ce que le candidat, pour moi, c'est en lien avec raconter, va raconter quelque chose, un événement, donc qu'il puisse avoir de la matière, quelque chose à raconter. Une bonne présentation, oui, une bonne présentation, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, effectivement. Je vois, alors, courageux, et on peut toujours penser que pour un examen, passer un examen, il faut être courageux, effectivement. Des stratégies, c'est très important. Donc, ça, les stratégies, là, c'est vraiment à vous, en tant qu'enseignant, quand vous préparez des élèves à l'épreuve de production orale ou de production écrite, de leur donner des conseils, des stratégies sur comment faire pour, quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, voilà, essayer de leur donner des petits, oui, des stratégies, des petits trucs, des petits indices pour arriver à réussir au mieux. Le lexique, c'est important aussi, puisque, évidemment, si on n'a pas le lexique, on ne va pas pouvoir s'exprimer, donc là aussi, en tant qu'enseignant, c'est à vous de pouvoir leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils enrichissent leur lexique. Très bien, je pense que, voilà, j'ai fait un petit tour, je trouve ça intéressant de voir, vous avez sorti beaucoup de choses intéressantes. Alors, si je reviens maintenant à ma présentation. Lucille, sur YouTube, quelqu'un nous dit aisance. Voilà, juste pour partager aussi ce que les spectateurs nous disent derrière la chaîne YouTube de l'Institut. D'accord, ça rejoint un peu la spontanéité dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, oui. Très bien. Alors, effectivement, donc là, vous m'avez donné beaucoup d'adjectifs, beaucoup de choses et il y a aussi, en tant qu'enseignant, donc vous-même, qu'est-ce que vous devez connaître en tant qu'enseignant pour préparer vos élèves ? Alors là, je vous donne quelques clés mais je pense que ça va de soi. Il faut que vous connaissiez très bien les spécifications des épreuves et également les grilles d'évaluation. Il faut que vous sachiez sur quoi les élèves, les candidats, vont être évalués. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir juste après. On va faire un petit travail pour que vous commenciez à vous approprier. Alors, les spécifications des épreuves, on en a parlé tout à l'heure pour la compréhension orale et pour la compréhension écrite. Donc, vous avez déjà eu un aperçu de ces deux compétences. Mais maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail la production orale et la production écrite. On va commencer par le A2 junior et la production écrite du DELF A2 junior. Alors, pour la production écrite, on a deux exercices. Un premier exercice, on en parlait justement à l'instant avec tous les petits mots que vous avez donnés tout à l'heure sur Internet. Donc, le premier exercice, c'est bien raconter une expérience personnelle. D'accord ? Donc, c'est effectivement très important ce mot. On le retrouve ici. On le retrouve dans l'exercice 1. Donc, vous devez décrire une expérience personnelle. Par exemple, raconter vos vacances, vos loisirs ou un événement. Dire à qui et pourquoi. Effectivement, il y a toujours une mise en contexte dans le DELF. On écrit toujours à quelqu'un. Il y a toujours une raison pour laquelle on écrit. D'accord ? Le candidat écrit à une personne en particulier. En général, à un ami français. Voilà. Une autre chose importante là d'un point de vue grammatical, c'est l'écrit de niveau A2 se situera pratiquement à chaque fois au passé. Donc, on attend du candidat qu'il soit capable de s'exprimer au passé. Et puis, la dernière chose très importante dans ce premier exercice de production écrite, c'est que le candidat doit être capable de donner ses impressions. C'est-à-dire dire s'il a aimé ou pas et puis expliquer brièvement pourquoi. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'enseignant, il faut que vous ayez bien ça en tête quand vous préparez vos élèves pour être capable de leur donner, par exemple, du vocabulaire lié aux impressions. Évidemment, bien travailler le passé, le passé composé. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier exercice. Je vous montre un exemple tout de suite. Je vais faire des allers-retours entre ce tableau et puis les exemples pour qu'on regarde tout de suite à quoi ça correspond. Donc, si je vous montre un exemple d'exercice 1 ici, le week-end dernier, vous êtes allé à une fête d'anniversaire, vous écrivez à un ami français pour lui raconter la fête, vous lui parlez des invités, des activités que vous avez faites et de ce que vous avez mangé. Vous lui donnez aussi vos impressions sur la fête. Voilà. 60 mots minimum. Donc, ça, c'est fixe. Ça ne change jamais. Il y a toujours 60 mots minimum à écrire pour le premier exercice de production écrite à deux. Voilà. Donc, on retrouve bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire raconter un événement au passé. On écrit à une personne, donc ici, un ami français et puis, on a bien les impressions sur la fête qui doivent être données. D'accord ? Alors, je reviens à mon tableau. L'exercice 2. Donc, pour l'exercice 2, on n'est plus cette fois dans raconter, mais on est dans inviter, remercier, s'excuser, demander, informer. Cet exercice 2 est en fait un exercice d'interaction écrite. C'est-à-dire que le candidat, il va devoir d'abord lire un petit message, une carte postale, un message électronique, une lettre. Donc, il va devoir d'abord lire ce petit document et ensuite, il existe deux formats. soit il répond tout simplement à une invitation qui est contenue dans le message de départ. La consigne dira clairement au candidat s'il doit accepter ou refuser l'invitation. Ou, deuxième possibilité, il répond à un message, par exemple, une demande d'information. Voilà. la consigne indique aussi au candidat ce qu'il faut répondre. On regarde un exemple. Donc, ça se trouve ici. Vous êtes chez votre correspondant en Suisse. Un ami vous écrit ce message. Alors, voilà le message en question. Donc, bonjour, tu veux venir avec moi à mon prochain cours de guitare mardi pour m'écouter et essayer de jouer avec moi ? J'attends ta réponse. A bientôt, Vincent. Et donc, la consigne qui dit au candidat, voilà, vous répondez à Vincent, vous le remerciez, vous refusez son invitation. Donc, on impose au candidat, en fait, le choix ici. Donc, il doit refuser l'invitation. Il doit expliquer pourquoi il refuse, expliquer pourquoi il ne peut pas venir. D'accord ? Donc, on est toujours sur un minimum de 60 mois. Alors, on vient de dire à l'instant que ce qui était important quand on prépare ses élèves, c'est évidemment d'avoir bien en tête les spécifications donc là, c'est ce qu'on vient de regarder et puis, les grilles d'évaluation également. Donc, pour ça, je vais vous proposer comme tout à l'heure un lien ici. Pardon, il faut que je le copie d'ici. Voilà, je vous propose dans le chat un lien qui va vous ramener vers une activité interactive qui va vous permettre de travailler un petit peu sur cette grille d'évaluation du niveau A2. Alors, je vous montre en parallèle. Hop, voilà. Donc, vous voyez maintenant sur mon écran, je pense, la fenêtre que vous devez avoir dans votre navigateur également chez vous. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui ? Oui. D'accord. Donc, vous voyez, vous allez avoir en fait les critères de la grille d'évaluation qui vont apparaître les uns après les autres et vous allez devoir les classer en fonction de à quoi se rapporte ce critère. Est-ce que ce critère se rapporte à votre avis à l'exercice 1 ? Est-ce qu'il se rapporte à l'exercice 2 ? Ou finalement, est-ce que c'est un critère commun pour les deux exercices ? On vient de dire que dans le premier exercice, il s'agissait de raconter, alors que dans le deuxième, on est dans de l'interaction avec le fait d'accepter, de refuser une invitation. D'accord ? Donc, finalement, en fonction des critères, essayez de voir est-ce que vous pensez que c'est plutôt l'exercice 1, l'exercice 2 ? Ou alors, peut-être que ça fait partie des critères communs parce que tout ce qui est la partie linguistique va être évidemment commune aux deux exercices. Je vous laisse 5 minutes pour faire cette petite activité. Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat quand vous avez fini pour dire que c'est fini. comme ça, ça me donne une indication. C'est une activité auto-corrective, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé, vous avez en bas la sur cette coche et ça vous permet de savoir tout de suite si vous aviez raison ou pas. Alors, je vois apparaître les premiers et ça y est, terminé. Allez, encore une petite minute et puis après, on va regarder ensemble. en fait, on va regarder l'an d'un blanc. Et on va regarder l'an d'un blanc. il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes vous n'arrivez pas à faire l'activité je propose qu'on regarde maintenant ensemble si certaines personnes n'ont pas forcément réussi vous devez voir sur mon écran je prends le premier critère la capacité à raconter et à décrire peut décrire de manière simple des aspects quotidiens de son environnement des gens, des choses, des lieux et des événements, des activités passées des expériences personnelles parler d'activités passées ça devrait faire un petit tilt dans votre tête et vous dire les activités passées ça se rapporte à l'exercice 1 où il faut raconter un événement passé donc hop, je le mets dans l'exercice 1 ensuite, la cohérence et la cohésion peut produire un texte simple et cohérent peut relier des énoncés avec des articulations les plus fréquentes là, finalement, on est en train d'évaluer plutôt quelque chose qui est plutôt de la linguistique comment on va organiser son discours donc on est dans des critères communs la cohérence et cohésion va être évaluée dans les deux exercices ensuite, la capacité à donner ses impressions peut communiquer sommairement ses impressions expliquer pourquoi une chose plaît ou déplait là, ça fait vraiment partie du premier exercice rappelez-vous l'histoire de la fête où le candidat doit dire si la fête lui a plu ou pas on est donc dans le premier exercice respect de la consigne peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée vous vous souvenez 60 mots minimum en A2 donc ça, c'est un critère qui est commun à l'exercice 1 et à l'exercice 2 dans les deux cas on va évaluer si le candidat a bien respecté la consigne capacité à interagir peut écrire une lettre personnelle simple pour exprimer remerciements excuses propositions bon ben quand on voit ça on se dit ça c'est l'exercice 2 l'exercice en interaction où le candidat accepte refuse une invitation remercie, etc donc là, hop je suis bien dans l'exercice 2 la correction sociolinguistique peut utiliser les registres de langue en adéquation avec le destinataire et le contexte peut utiliser les formes courantes de l'accueil et de la prise de congé alors la correction sociolinguistique le fait de 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 devoir dire bonjour etc on va plus le retrouver à votre avis dans les deux parce qu'en fait dans les deux on écrit à quelqu'un c'est ce qu'on avait vu dès le départ la morphosyntaxe c'est la grammaire est-ce qu'on peut utiliser des structures des formes grammaticales etc là on est sur un critère linguistique donc on va le retrouver dans les deux voilà donc c'est pour pour cet exercice est-ce que c'est bon est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça je ne vois pas de questions Lucille alors je continue je reprends ma présentation présentation alors oui donc effectivement une autre chose un autre outil important que vous retrouvez dans le livre ABC DELF notamment c'est la copie témoin on vient de voir les grilles on a vu les grilles d'évaluation on a vu les critères des grilles d'évaluation mais il faut aussi en tant qu'enseignant que vous comprenez bien comment fonctionnent ces grilles et dans ABC DELF nous avons choisi de proposer pour chacun des niveaux et pour chaque production que ce soit écrite pour les productions écrites pour les deux exercices là moi je vous en ai mis qu'une seule mais vous avez la même chose pour l'exercice 2 une copie témoin c'est-à-dire un sujet la réponse du candidat et puis l'analyse de la copie comment on va prendre en compte les différents éléments d'accord donc avec un code couleur tout ce qui est en orange par exemple c'est tout ce qui est le fait de raconter ses activités par exemple puisque dans la consigne il devait raconter un voyage à la montagne ce qu'il a vu les personnes qu'il a rencontrées les activités donc tout ce qui est activités apparaît en orange tout ce qui est en vert jaune un peu ici c'est tout ce qu'il a vu les rencontres c'est en bleu etc donc c'est une façon assez facile finalement de voir comment on évalue une copie de production écrite on va passer maintenant à la production orale sur toujours le niveau A2 Junior production orale donc même un peu fonctionnement que ce qu'on vient de voir pour la production écrite on va regarder tout d'abord comment enfin quels sont les exercices de la production écrite de la production orale donc pour la production orale on a trois exercices le premier exercice c'est l'entretien dirigé l'entretien dirigé c'est vraiment si vous voulez le côté un petit peu brise glace l'activité où le candidat se présente il parle de sa famille de ses goûts des animaux s'il en a des choses qu'il aime etc et l'examinateur peut lui demander de compléter avec quelques questions complémentaires ensuite le candidat doit tirer au sort un sujet et présenter ce sujet donc dans la partie monologue suivie donc on va voir un exemple juste après donc il tire au sort deux sujets il en choisit un en fonction de ses affinités le sujet qu'il préfère et puis comme pour l'exercice 1 il y a aussi des questions qui vont ensuite lui être posées donc si on regarde à quoi ça ressemble alors oui excusez-moi je ne vous ai pas montré pour l'exercice 1 mais des questions que peut poser l'examinateur c'est par exemple pouvez-vous me parler de votre famille pouvez-vous me parler de votre maison de votre quartier de votre ville qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre donc ça c'est pour la première partie l'entretien dirigé la partie monologue suivie donc là où le candidat tire au sort deux sujets et il en choisit un vous avez ici un exemple donc là c'est sur la thématique des vêtements quels vêtements mettez-vous avec qui achetez-vous vos vêtements ou dépensez-vous ou pardon avec qui achetez-vous vos vêtements ou dépensez-vous beaucoup d'argent pour vos vêtements alors pour cet exercice monologue suivi le candidat a un temps de préparation il a en fait 10 minutes pour préparer l'exercice 1 et l'exercice 2 donc pardon pour préparer l'exercice 2 et l'exercice 3 puisque je répète l'exercice 1 c'est l'entretien dirigé et donc pour préparer l'exercice 2 et l'exercice 3 il a 10 minutes je reviens en arrière simplement pour qu'on regarde les spécifications de l'exercice 3 donc l'exercice 3 c'est un exercice en interaction donc là aussi le candidat va tirer au sort deux sujets il en choisit un et il va simuler un dialogue avec l'examinateur afin de résoudre une situation de la vie quotidienne il doit montrer qu'il est capable de saluer d'utiliser les règles de politesse donc dans certains sujets le masculin est utilisé pour simplifier le texte mais on peut utiliser le féminin donc là c'est une petite mention qui apparaît à chaque fois puisque tous nos sujets sont rédigés au masculin mais évidemment si on s'adresse à une fille il faut le transformer au féminin voilà donc l'exercice 3 l'exemple qui est donné ici donc nouvel élève donc on est dans une situation à l'école un nouvel élève suisse est arrivé dans votre classe vous lui donnez des informations sur le fonctionnement de l'école les horaires le restaurant scolaire le règlement sur les professeurs sur les élèves etc et donc l'examinateur dans ce jeu de rôle il va jouer le rôle du nouvel élève voilà le type de situation sur lequel le candidat peut tomber alors un petit peu comme pour la production écrite tout à l'heure de niveau A2 on a travaillé sur les grilles on va aussi travailler sur les grilles pour la production orale du niveau A2 donc là on a vu maintenant les spécifications donc les trois exercices et puis vous allez avoir un petit peu le même genre d'activité que tout à l'heure je vais vous donner un lien il faut que je passe d'un écran à l'autre je vous copie colle le lien voilà je vous montre ah bah il faut que je le colle ici voilà vous devez arriver sur cet écran normalement donc observer les exemples d'épreuve de production orale c'est ce qu'on vient de faire donc on vient d'observer les trois exercices et ensuite vous devez lire les critères c'est comme tout à l'heure en production écrite à 2 vous devez lui lire les critères de la production orale et les classer selon la tâche à laquelle ils se rapportent donc voilà c'est comme tout à l'heure vous avez les critères qui apparaissent ici et vous les déplacez en fonction de à quelle partie de la production orale ça correspond sachant que vous avez comme pour tout à l'heure un critère commun qui est pour les trois parties de l'épreuve et ça va concerner principalement tout ce qui est linguistique linguistique phonétique la maîtrise de la phonologie tout ça ça va se retrouver dans l'ensemble pour l'ensemble des trois parties de l'épreuve donc comme tout à l'heure je vous laisse quelques minutes pour essayer de faire ce petit travail pardon je ne sais pas si de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve Donc comme tout à l'heure aussi, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat quand vous avez terminé. Ça me donne une indication. Merci. Allez, encore une petite minute. Bien, alors je vous propose qu'on regarde ensemble rapidement comme tout à l'heure. Donc le lexique, évidemment, ça fait partie de l'ensemble de l'épreuve puisqu'on va évaluer le lexique du candidat pour les trois parties, pour les trois exercices. Donc on met ça ici. Le deuxième critère peut présenter de manière simple un événement, une activité, un projet, etc. lié à un contexte familier. Donc là, ça va être la deuxième partie, le monologue suivi, puisque c'est ça qu'on va lui demander, de présenter quelque chose de manière simple. Peu relier entre elles les informations apportées de manière simple et claire. Alors ici, c'est quelque chose qui est lié aussi à son monologue suivi. C'est-à-dire que quand le candidat fait un monologue, il va falloir qu'il organise. Je vous rappelle qu'il a dix minutes de préparation pour préparer la deuxième partie et la troisième partie. Donc il a le temps d'organiser. Oula, je suis allée trop vite. Donc voilà, j'ai lâché du coup. Donc là, je le mets ici. Alors peut demander, donner des informations dans des transactions simples de la vie quotidienne, peut faire accepter, refuser des propositions. Ici, on va se retrouver en fait dans le jeu de rôle, je vous rappelle, où il doit se mettre d'accord avec quelqu'un, par exemple, pour résoudre une situation de la vie quotidienne. Donc ça, ça va venir ici. La morphosyntaxe peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le sens général reste clair malgré la présence systématique d'erreurs élémentaires. Donc on est en train d'évaluer la grammaire. La grammaire, ça va être pour l'ensemble de l'épreuve. Peut établir un contact social de base, enfin un contact social, pardon, se présenter, décrire son environnement familier. Ici, en fait, on est dans la première partie, l'entretien dirigé, où le candidat se présente. Peut répondre et réagir à des questions simples. Peut gérer une interaction simple. Là aussi, c'est dans l'entretien dirigé où l'examinateur va donc poser des questions au candidat pour le connaître. Donc je reviens du coup là-dessus, c'est les étiquettes qui sont passées vite tout à l'heure. La maîtrise du système phonologique peut s'exprimer de façon suffisamment claire. L'interlocuteur devra parfois faire répéter. Donc là aussi, on est dans les critères linguistiques. Donc ça va se retrouver pour l'ensemble des trois parties. Et enfin, peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les expressions courantes et en suivant les usages de base. Donc là, c'est finalement le critère de sociolinguistique, la politesse quand on est en interaction avec quelqu'un. Et ça, ça va être dans le jeu de rôle. Voilà. Ça va ? Bien. Je reviens donc à ma présentation. Voilà. Donc on a terminé en ce qui me concerne sur la partie A2, production écrite, production orale de niveau A2. Donc c'est ce qu'on a vu. Je récapitule. Ce sont donc les spécifications des épreuves. Et puis, on vient de commencer un petit travail sur les grilles d'évaluation pour vous montrer l'importance en tant qu'enseignant quand on prépare ses élèves, l'importance de bien maîtriser ces grilles d'évaluation pour pouvoir savoir finalement ce qu'on attend de l'élève le jour de l'examen et puis pouvoir l'y préparer au mieux. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? Sinon, j'enchaîne tout de suite avec le niveau B1. Donc je continue avec le niveau B1. On va refaire un petit peu la même chose. Tout à l'heure, vous m'aviez donné des mots, des adjectifs pour définir finalement les attentes qu'on pouvait avoir d'un candidat de niveau A2. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse le même travail, mais cette fois pour un candidat de niveau B1. Donc au niveau B1, est-ce qu'on va avoir exactement les mêmes attentes ou est-ce que finalement nos attentes vont être un petit peu plus larges ? Donc je vous mets le lien AnswerGarden dans le chat. Je vais le mettre également pour moi à l'écran ici pour pouvoir voir les réponses. Et donc on est sur la même dynamique que tout à l'heure. L'idée, c'est pour vous, au niveau B1, qu'est-ce qu'on doit être capable de faire pour réussir la production écrite ou production orale ? Mais là, c'est vraiment, moi, ce que je demande, c'est d'après vous, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est quelles idées vous avez, quelles idées vous vous faites d'un candidat qui veut réussir son épreuve de production orale ou de production écrite B1 ? Quelles sont vos attentes ? Merci. 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 Je vois des mots qui apparaissent dans le chat, des personnes qui mettent dans le chat les mots. Peut-être que je peux les copier ici pour que vous les ayez quand même. Je vois, je vais copier ça, quelqu'un qui a mis, oh là, non, ce n'est pas ça. Alors, bon, voilà, du coup, ça devient de plus en plus petit. Oui, est-ce que c'est bon ? Je vais essayer peut-être de grossir un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Il y a deux mots qui ressortent, qui sont les mots argumentés et les mots autonomie. Effectivement, le niveau B1, c'est ce qu'on appelait le niveau seuil. Ça fait partie des utilisateurs indépendants de la langue, d'accord ? Donc, le mot autonomie est effectivement important au niveau B1. Donc, ça veut dire quoi en ce qui nous concerne pour le DELF ? Ça veut dire que le candidat, il sera sûrement beaucoup moins guidé au niveau B1 par rapport au niveau A2 qu'on a vu tout à l'heure, d'accord ? Je vois, il y a d'autres choses qui s'affichent dans le chat, des connecteurs logiques. Oui, l'utilisation de connecteurs logiques. Alors, le mot argumenter. Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure parce que le niveau B1, pour moi, c'est le début de l'argumentation. Mais vous avez derrière d'autres niveaux et notamment le niveau B2. Et c'est vrai qu'on a tendance à associer vraiment l'argumentation au niveau B2. Donc, pour moi, le mot argumenter, c'est correct au niveau B1, mais c'est le début de l'argumentation. On va surtout demander au candidat, par exemple, de justifier son opinion. Il va pouvoir donner son opinion sur quelque chose et la justifier. Mais son argumentation ne pourra pas être aussi construite que ce qu'on attendra, par exemple, au niveau B2. Donc, certes, argumenter, mais je mettrais argumenter, donner son opinion pour montrer qu'on n'est pas encore complètement dans la maîtrise de l'argumentation. Discours structuré, je vois, effectivement, j'ai vu tout à l'heure connecteurs logiques. Oui, on commence à avoir au niveau B1 une facilité à s'exprimer. Donc, avec un discours structuré, on utilise des connecteurs, on fait des phrases plus complexes, certes, les phrases complexes apparaissent au niveau B1. Donc, soutenir un argument, on vient d'en parler, maîtriser le vocabulaire. Spontanéité, vous l'aviez aussi tout à l'heure pour le A2, mais c'est encore plus vrai pour le B1, effectivement, ça rejoint le côté autonome, d'accord ? Se débrouiller, effectivement, donc donner son opinion, on en a parlé. Voilà, j'essaie de voir s'il y a encore des choses. Donc, bon, évidemment, le lexique du niveau B1, mais qu'est-ce que ça veut dire, le lexique du niveau B1 ? Par rapport au niveau A2, où on était dans les choses de la vie quotidienne, au niveau B1, on va augmenter le champ des possibles et on va pouvoir s'exprimer sur des choses un peu plus abstraites. Ce n'est pas uniquement son environnement quotidien, effectivement. Très bien, donc on va voir maintenant concrètement comment ça se matérialise au niveau des épreuves du DELF et puis au niveau des grilles d'évaluation également. Alors, au niveau de la production écrite, donc vous aviez parlé tout à l'heure, effectivement, d'argumentation. Moi, je vous ai dit oui, argumentation, donner son opinion. Eh bien, vous voyez qu'on le retrouve ici dans l'exercice, qui est d'ailleurs le seul exercice puisqu'il n'y en a qu'un en production écrite pour le niveau B1. Il va falloir décrire des expériences, des événements et donner son opinion. Donc, c'est très important pour le niveau B1. La longueur doit être de 160 à 180 mots. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un nombre de mots assez important par rapport à tout à l'heure où on était, je vous rappelle, à 60 mots pour le niveau A2. Donc, on passe à 160 à 180 mots. Donc, c'est un écrit beaucoup plus long. Ça va prendre la forme d'une lettre personnelle ou formelle. Donc, il va falloir tout à l'heure, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit le discours académique. Oui, dans l'idée qu'il va falloir être capable d'écrire aussi de manière formelle. Donc, la consigne va exposer une situation et elle indique au candidat ce qu'il doit écrire, pourquoi et à qui est destiné l'écrit. Donc, ça, c'est comme tout à l'heure, on a toujours une mise en contexte où on précise au candidat à qui il écrit. Il est très important dans cet exercice de donner son point de vue. Le candidat va devoir donner son point de vue et le justifier. On peut vous demander, donc là, on s'adresse au candidat, on peut vous demander d'exprimer votre opinion sur un forum ou dans un article de journal, d'écrire une lettre formelle pour demander quelque chose ou pour protester, d'écrire une lettre personnelle pour répondre à quelqu'un dans un courrier d'électeur, par exemple. Donc, si on regarde maintenant un exemple, vous lisez ce message dans le courrier d'électeur de votre magazine. Je suis entrée dans un collège en plein milieu d'année scolaire et je n'arrive pas à me faire des amis sous prétexte que je n'ai pas de portable ni de réseau social. Comment montrer aux autres que ce n'est pas parce que je n'ai pas de portable que je ne suis pas une personne sympa ? Vous répondez à Manu, vous dites ce que vous pensez de sa situation, vous parlez de votre expérience et lui donnez des conseils. D'accord ? Donc, voilà un exemple type. Alors, je rappelle encore une fois, on est dans le junior. Donc, c'est une problématique qui va concerner les adolescents, l'histoire d'avoir un portable, pas de portable à l'école. Donc là, qu'est-ce qu'on attend du candidat ? On va attendre qu'il soit capable, sur 160 à 180 mots, de dire ce que lui pense de cette situation, de donner des exemples personnels aussi, puisque c'est demandé dans la consigne. Vous dites ce que vous pensez, vous parlez de votre expérience. Donc, il doit dire lui, c'est quoi son expérience. Et puis, il doit donner des conseils. D'accord ? L'exercice que je vais vous demander, donc on va toujours travailler maintenant un peu comme ça, vous avez compris. L'exercice à faire, donc je vous donne le lien. Cette fois, ça va être un peu différent, puisqu'on ne va pas classer les critères, mais vous allez devoir retrouver des titres. Donc, vous allez devoir retrouver les titres des critères de la grille d'évaluation. Je vous explique tout de suite. Je vous mets le lien, ça va être plus simple en le voyant. Donc, le lien dans le chat. Je vous mets également ici l'activité. Donc, vous allez voir, c'est avec un système de menu déroulant. Vous avez en fait toute la grille d'évaluation de la production écrite qui se retrouve ici, sauf qu'il vous manque en fait les titres des critères. Voilà, il y a quelqu'un qui a dû mettre son micro. Vous devez ici retrouver les titres. Vous entendez aussi les… Si vous pouvez éteindre le micro. Merci. Voilà, donc essayez de retrouver à chaque fois le titre du critère. C'est bon. Je vous mets le micro. 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 Même chose, vous me mettez le petit fait ou fini dans le chat quand vous avez terminé. Oh non. Merci. Merci. Merci pour ceux qui m'ont indiqué qu'ils avaient terminé. Je vous laisse 30 secondes pour terminer, pour les derniers. Ça permet, quand on fait le corriger aussi, que j'insiste sur les aspects les plus importants de la grille. C'est pour ça que je me permets de faire cette correction, même si je sais que vous avez la correction en appuyant sur le petit bouton. Allez, on va y aller, on va regarder ça ensemble. Le premier critère peut présenter ses idées, ses sentiments ou ses réactions et donner son opinion. Vous voyez que c'est important, ça revient encore dans notre grille d'évaluation. Donc ici, il peut présenter ses idées, etc. C'est le premier critère, la capacité à exprimer sa pensée. Ensuite, il peut relier une série d'éléments courts, simples et distincts en un discours qui s'enchaîne. Vous voyez qu'on retrouve tout ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'être capable de structurer son discours. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici, être capable d'utiliser par exemple des connecteurs. Donc ça, ça va être la cohérence et la cohésion. C'est très important aussi au niveau B1 de pouvoir utiliser ces connecteurs. Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes. On retrouve ce que vous disiez tout à l'heure. Les phrases complexes, effectivement, c'est bien quelque chose qu'on doit pouvoir évaluer au niveau B1. Donc là, on est dans la partie linguistique et on est dans le degré d'élaboration des phrases. On vérifie s'il est capable d'élaborer des phrases complexes. On peut mettre en adéquation sa production avec le sujet proposé, respecte la consigne de longueur minimale indiquée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait exactement la même chose tout à l'heure. Ça, c'est un critère qu'on va retrouver à chaque fois dans nos grilles d'évaluation, c'est le respect de la consigne. On évalue toujours si le candidat a bien respecté la consigne qui lui était demandée. montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire, mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s'agit d'exprimer une pensée plus complexe. Donc là, on est sur le critère du lexique, maîtrise du vocabulaire, pardon, on est sur l'étendue du vocabulaire. Excusez-moi, donc l'étendue du vocabulaire, j'ai un doute d'un seul coup entre étendue et maîtrise. Oui, on est sur l'étendue, non, maîtrise. Voilà, donc on est sur la maîtrise, oui, bonne, en fait, ça devrait être simple puisqu'on parle de maîtrise ici. Maîtrise du vocabulaire, ça veut dire que le candidat est capable d'utiliser le bon mot à bon escient, au bon endroit. D'accord, c'est pas la quantité de lexique, mais c'est sa capacité à bien utiliser le lexique qu'il maîtrise. Ensuite, fait preuve d'un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. Alors, le contrôle, en fait, ça fait référence à la grammaire et donc à la morphosyntaxe. D'accord ? Ensuite, peut décrire des faits, des événements ou des expériences. Donc, on retrouve ici le mot fait, donc on est bien dans la capacité à présenter des faits. Il possède un vocabulaire suffisant pour s'exprimer sur des sujets courants, si nécessaire, à l'aide de périphrases. Donc, vous voyez ma petite confusion tout à l'heure. Donc, on a deux critères, en fait, pour évaluer le lexique. C'est très précis. On a l'étendue du vocabulaire. Donc là, c'est la quantité de lexique maîtrisée par l'apprenant, par le candidat. Et puis, donc, la maîtrise, c'est est-ce que le vocabulaire qu'il connaît, il sait l'utiliser de manière appropriée. C'est ça que signifient ces deux critères. Ensuite, on a les accords en genre et en nombre, les pronoms, les marques verbales, etc. Donc là, on est sur la morphosyntaxe orthographe grammaticale. Alors oui, pardon, tout à l'heure, on était sur morphosyntaxe. Il y en a deux en morphosyntaxe. En fait, on était sur le choix des temps et des modes. Oui, c'est toujours dans la morphosyntaxe, excusez-moi. Et enfin, donc l'orthographe lexicale qui est la ponctuation, la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent. Donc, on travaille ici sur l'orthographe lexicale et la ponctuation. Et on est dans maîtrise de l'orthographe lexicale. Donc voilà, là, on a la grille qui est complètement reconstituée. Et donc, vous voyez qu'on est sur énormément de critères pour cette grille de production écrite de niveau B1, puisqu'on évalue à la fois ce qu'on appelle en fait des critères un peu pragmatiques, donc la capacité à exprimer sa pensée, la capacité à présenter des faits. Mais on a aussi énormément de critères liés à la grammaire, au vocabulaire, etc. Alors juste petite information que je glisse au passage, mais les grilles d'évaluation du DELF sont actuellement en cours de révision et devraient être simplifiées parce que vous voyez qu'on a énormément de critères ici. Et en fait, à partir de 2022, les grilles d'évaluation vont être revues et simplifiées avec moins de critères d'évaluation. Donc, ça fera l'objet peut-être d'un autre webinaire, mais voilà, c'est une petite information en passant. Je reviens sur mon diaporama. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la production écrite du B1 ? N'hésitez pas à les mettre dans le chat, mais en fait, je ne crois pas parce que je le vois défiler le chat. Et donc, s'il n'y a pas de questions particulières, je continue cette fois sur la production orale du niveau B1. Alors, pardon, j'ai sauté juste l'étape, mais j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder de la copie témoin. Donc, la fameuse copie témoin dont j'ai parlé pour le niveau A2, elle est également présente dans ABC DELF B1. Vous l'avez en fait à chaque niveau dans la collection. Donc, ça, c'est la même chose que tout à l'heure, quelque chose qui est vraiment utile pour voir concrètement, finalement, comment ça se concrétise au niveau de l'utilisation des grilles. Vous voyez des exemples ici. Et donc, maintenant, j'en passe vraiment à la production orale. Donc, la production orale du DELF B1. On est aussi ici sur trois exercices, comme tout à l'heure pour la production orale A2. Premier exercice, il est similaire. On est sur un entretien dirigé, c'est-à-dire finalement l'activité brise-glace qui permet au candidat de se présenter, de parler de lui. La différence par rapport au niveau A2, c'est qu'ici, on va interroger le candidat sur des sujets un petit peu plus variés. On étend, donc il y a la famille, les amis, mais ça, on le retrouvait au niveau A2, mais on a les études, les goûts, les projets, c'est-à-dire qu'on va demander au candidat de s'exprimer à la fois sur du passé, mais aussi des événements futurs. Donc, comme ça, on peut évaluer dès le départ s'il maîtrise les temps passés et les temps futurs. Ensuite, on a un exercice en interaction, donc ça rejoint un petit peu le jeu de rôle qu'on avait tout à l'heure au niveau A2. Donc là aussi, le candidat tire au sort de sujet, il en choisit un et il doit jouer un rôle dans une situation cette fois qui est un petit peu inhabituelle. Au niveau A2, on avait des situations classiques de la vie courante, du type, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était un nouvel élève qui vient d'arriver dans la classe et donc on doit lui expliquer le fonctionnement de l'école. On va voir un exemple juste après, mais au niveau B1, on est dans des situations un petit peu plus inhabituelles où le candidat est en difficulté, il va falloir qu'il réagisse à cette situation. Il n'a pas de préparation pour ce jeu de rôle. Il tire au sort et directement, il doit jouer le jeu de rôle. Et puis, la dernière partie, alors là, ça commence à se complexifier un petit peu parce que pour l'exercice 3, il doit donner son point de vue. Donc, on retrouve donner son opinion qu'on avait tout à l'heure pour la production écrite. Il doit donner son point de vue sur un petit document qu'il va tirer au sort et qui parle d'une thématique, un petit texte sur lequel il doit s'exprimer, présenter le document, donner son opinion. Je vous montre tout de suite des exemples. Donc, vous voyez pour l'exercice d'entretien dirigé, le type de questions qu'on peut lui poser. Donc, par exemple, quelle est votre matière préférée à l'école ? Pourquoi ? Qu'avez-vous fait pendant les dernières vacances ? Donc là, on va s'attendre à ce que le candidat s'exprime au passé. Et puis, vous voyez la question d'après, que ferez-vous pour les prochaines vacances ? Question au futur. Donc, on évalue vraiment dès le départ, en fait, la capacité du candidat à s'exprimer au passé et au futur. En ce qui concerne le deuxième exercice, donc le petit jeu de rôle qui doit être fait sans préparation. Donc, voilà le type de situation. Vous êtes dans une cafétéria en France. En allant vous asseoir, votre repas tombe par terre. Vous demandez un autre plat au serveur. Vous essayez de le convaincre de ne pas vous faire payer ce nouveau plat. Vous voyez, donc ce n'est pas une situation classique de la vie quotidienne. C'est une situation toujours un petit peu problématique. Et enfin, le point de vue, vous voyez, ce sont des petits articles de journal, un petit article de journal sur lequel le candidat va devoir s'exprimer. Donc là, la thématique, c'est sur les loisirs préférés des jeunes. Donc, il doit d'un côté présenter le document. Il va devoir présenter le texte, dire de quoi ça parle, quelle est la source. Bon là, elle n'est pas donnée, mais il a toujours la source du document. Donc, présenter le document. Et ensuite, il doit donner son opinion. Et enfin, l'examinateur lui pose des questions complémentaires. Donc, on passe quand même à un autre niveau par rapport à tout à l'heure, puisque déjà, il y a quand même pas mal de compréhension aussi dans cette épreuve de production. Petit travail sur la grille, toujours. Je trouve que c'est toujours intéressant que vous découvriez la grille par une activité, parce que ça ne sert à rien que je vous la fasse lire. Il vaut mieux travailler dessus. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Et puis, cette fois, hop, attendez, je vous envoie le lien. Voilà. Et donc, pour la production orale B1, cette fois, vous allez avoir donc des sujets. En fait, vous avez trois sujets. Si je vous les présente comme ça, ce sont les petits points oranges. Ce sont les sujets. Et puis, vous avez la grille. Donc, ça, ce sont les points bleus. Et l'idée, c'est d'aller relier à chaque fois la grille à la partie qui corresponde. Donc, quand vous cliquez sur l'image, elle apparaît en gros, parce que sinon, vous ne la voyez pas bien. Mais vous voyez en cliquant, ça vous permet de grossir et vous voyez en gros le sujet ou la partie de grille. Et l'idée, c'est d'aller scotcher. Il faut scotcher. Vous allez voir, par exemple, ici, je le fais au hasard, mais vous pouvez scotcher entre eux la grille avec le sujet. Ça va ? Donc, je vous laisse quelques minutes pour avoir le temps de prendre connaissance des documents et puis essayer de re-scotcher ensemble la partie de la grille qui correspond à l'exercice. Merci. 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 Peut vous parler de soi avec une certaine assurance en donnant des informations des raisons des explications relatives à ses centres d'intérêts, ses projets, ses actions. peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance dans le mot assurance que vous aviez donné tout à l'heure au début de l'activité. Donc, ça, ça va se mettre ensemble. Ensuite, le deuxième sujet. vous êtes parti en vacances avec votre famille d'accueil les parents sont toujours avec vous et vous aimeriez être un peu plus avec des jeunes de votre âge vous leur demandez d'organiser différemment la semaine pour être libre pendant les après-midi l'examinateur joue le rôle du père ou de la mère donc là on est dans la deuxième partie l'exercice en interaction et ça va correspondre à cette grille ici peut faire face sans préparation à des situations même un peu inhabituelles de la vie courante en respectant la situation et les codes sociolinguistiques peut adapter ses actes de parole à la situation c'est-à-dire que le candidat est capable de réagir à cette situation un petit peu inhabituelle et il peut répondre aux sollicitations de l'interlocuteur donc vérifier, confirmer des informations commenter aussi le point de vue de son interlocuteur donc voilà là c'est en fait simplement arriver à mener à bien cette situation un petit peu problématique comment il va faire par exemple pour convaincre ici les parents de le laisser aller avec des jeunes de son âge donc hop j'associe ça ensemble alors ensuite pardon le troisième exercice donc là c'est l'article sur lequel le candidat doit donner son avis et donc là ça va correspondre à cette grille ici donc peut présenter d'une manière simple et directe le sujet à développer il doit être capable de présenter le sujet il peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d'une réflexion personnelle donc en fait c'est vraiment là comment il fait pour donner son opinion et la troisième partie ça va être la cohérence peut relier une série d'éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps donc c'est à dire que quand il s'exprime sur ce sujet il est relativement clair on est encore au niveau B1 il y a d'autres niveaux au-dessus donc on n'attend pas non plus quelque chose de parfait mais il faut que ça puisse être suivi de manière quand même assez claire voilà et puis ensuite on retrouve toujours nos critères linguistiques pour l'ensemble des trois parties de l'épreuve donc le lexique il doit être capable de s'exprimer sur des sujets courants éventuellement à l'aide de périphrases quand il ne connaît pas le vocabulaire mais il peut avoir des difficultés quand il s'agit de s'exprimer de manière plus complexe sur des sujets complexes au niveau de la morphosyntaxe la grammaire il maîtrise bien la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes et il arrive à se contrôler au niveau grammatical même s'il peut y avoir une influence de la langue maternelle au niveau de la phonologie le candidat de niveau B1 peut s'exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation et des pauses occasionnelles et la prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs ponctuelles voilà donc ça c'est pour la production orale du niveau B1 donc pardon je reviens juste là donc voilà on a vu un petit peu la production écrite la production orale pour les deux niveaux qui nous intéressaient aujourd'hui le niveau A2 junior le niveau B1 junior donc vous avez vu différentes activités vous avez vu les grilles d'évaluation donc j'ai essayé de vous donner aussi des petits outils qu'on trouve notamment dans ABC DELF pour la copie T-moins par exemple qui peuvent vous aider pour préparer vos apprenants je rappelle aussi que dans ABC DELF vous avez les épreuves à l'ancien format et des épreuves au nouveau format vous avez des DELF blancs également qui vous permettent de préparer vraiment les élèves dans les conditions réelles de l'examen et donc pour terminer simplement un petit exercice bilan donc voilà vous avez vu que j'aimais bien les activités en ligne donc le dernier exercice que je vous demande qui sera un petit exercice bilan c'est cette fois-ci d'aller différencier c'est pour être sûr que vous avez bien suivi en fait c'est le test de la fin de la formation pour être sûr que vous avez bien suivi donc je vous demande dans cet exercice voilà c'est ici vous avez toujours un exercice avec des catégories donc vous avez quatre catégories vous voyez exercice, pardon production orale A2, exercice 2, monologue suivi production orale A2, exercice 3 c'est-à-dire le jeu de rôle, l'exercice en interaction et puis même chose pour la production orale B1 vous avez l'exercice 2, exercice en interaction et puis production orale B1, exercice 3 expression d'un point de vue donc en fait j'ai pris finalement les quatre exercices de production orale sur lesquels on s'est un peu attardé que ce soit en A2 ou en B1 et maintenant vous allez devoir essayer de classer le sujet dans la catégorie par exemple ce sujet-là, dernières vacances on va le faire ensemble où êtes-vous allé pendant vos dernières vacances combien de temps êtes-vous parti avec qui qu'est-ce que vous avez fait donc ici on est dans quelque chose qui est du monologue on n'est pas dans l'interaction on n'a pas d'ailleurs l'examinateur joue le rôle 2 etc donc on est dans un monologue est-ce qu'on va être dans un monologue A2 ou B1 on est dans le monologue A2 puisque le monologue B1 je vous rappelle que c'est le texte donc hop je vais le classer ici voilà je vous laisse faire les autres sujets tout seul par rapport au lien que je vous ai donné et puis on regarde ça dans 2-3 minutes disons de l'interaction et puis on n'a pas une autre vidéo qui est основé et puis on n'a pas une autre vidéo pour voir si on n'a pas une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a vu que c'était un exercice du B1, typique du B1, c'est le monologue du B1, l'expression d'un point de vue, donc ça va aller ici. Ensuite, vous aviez un jeu de rôle. Un ami français va fêter son anniversaire dans une heure. Vous avez préparé un gâteau pour son anniversaire, mais il est resté trop longtemps dans le four et il a brûlé. Vous cherchez une solution de secours avec la famille de votre ami, aller au restaurant, faire un nouveau gâteau, acheter un gâteau à la pâtisserie, etc. On est bien dans un jeu de rôle. D'ailleurs, on a ici indiqué l'examinateur joue le rôle du père ou de la mère et on est dans une situation problématique. Donc, problématique égale B1. D'accord ? Voilà. On retrouve... Alors, déjeuner. Vous êtes en vacances chez votre correspondant en France, vous vous mettez d'accord sur le lieu où vous allez manger à midi. Jeu de rôle aussi, puisqu'on a l'examinateur joue le rôle du correspondant, mais on n'est pas du tout ici dans une situation problématique. C'est simplement se mettre d'accord avec son correspondant. Donc, ça, ça va aller dans la partie interaction du niveau A2. Ensuite, vous deviez rendre un devoir pour aujourd'hui à votre professeur de français, mais vous ne l'avez pas terminé. Vous expliquez à votre professeur la raison de votre retard et vous essayez de le convaincre de vous donner un délai supplémentaire. L'examinateur joue le rôle du professeur, donc on est dans un jeu de rôle problématique, puisqu'on n'a pas fini son devoir. Donc, si c'est problématique, ça veut dire que c'est un exercice en interaction de niveau B1. Travail. Vous êtes à l'école en France, vous n'avez pas compris un exercice de mathématiques. Vous donnez rendez-vous à un ami de votre classe pour travailler ensemble. Vous décidez du jour, de l'heure et du lieu de votre rendez-vous. Donc, on est dans un jeu de rôle, mais la situation n'est pas vraiment problématique, puisque qu'est-ce qu'on demande, c'est simplement décider avec un camarade un jour pour aller travailler ensemble. C'est simplement se fixer un rendez-vous. Donc, si ce n'est pas problématique, ça veut dire que c'est du niveau A2. Sport. Quel est votre sport préféré ? Où jouez-vous ? Avec qui ? Quand ? Participez-vous à des compétitions ou à des matchs ? On n'est pas dans un jeu de rôle, mais plutôt dans un monologue. Et donc, le monologue formulé comme ça sous forme de question, c'est le niveau A2, où le candidat va devoir s'exprimer sur un sujet. Spectacle. Vous voulez aller voir un spectacle avec un ami ? Vous choisissez ensemble le spectacle, le jour, l'heure et le lieu du rendez-vous. L'examinateur joue le rôle de l'ami. On est dans un jeu de rôle, mais qui n'est pas problématique. Donc, ça va aller en A2. Et on termine. On retrouve un article de presse. Donc là, même sans lire, on sait qu'on est au niveau B1 pour le monologue du B1, où il doit donner son opinion, l'expression d'un point de vue. Voilà. Je reviens à mon diaporama pour ma dernière diapo, qui est simplement, en fait, pour vous indiquer que vous avez, avec ABC Delphes, vous avez un DVD avec le livre. Et dans ce DVD, qui est disponible pour tous les niveaux, vous avez, en fait, une passation d'oral, de production orale, qui vous est présentée avec également un petit quiz du Delphes. Donc, vous avez le déroulement de l'épreuve avec des informations pratiques, qu'est-ce que le candidat doit faire concrètement le jour de l'épreuve. Un exemple de passation complète, qui peut servir de modèle pour le candidat, pour l'élève. Et puis, un petit quiz du Delphes. Donc, je ne vais pas vous montrer, on n'a pas le temps pour que je vous montre, mais simplement, voilà, vous le trouvez sur YouTube pour simplement la partie quiz. Vous avez la partie quiz qui est disponible sur la chaîne YouTube de Clé internationale. Je crois tout à l'heure avoir vu passer dans le chat, je crois que Régina, voilà, c'est ça, Régina vous a mis des liens. Donc, vous avez le lien vers le niveau A2 d'ABC-Delphes, et donc, ça ramène à ce… Vous pourrez retrouver le lien pour aller voir cette petite vidéo, le quiz du Delphes junior et scolaire A2. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? C'est le moment, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. J'ai pas vu de questions, Lucille, passer dans le chat. Non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Écoutez, c'est que j'ai été tellement claire qu'il n'y a pas de demande de précision. Bon, on va continuer et terminer cette rencontre. Merci, Lucille. Je vais arrêter le partage d'écran. Merci à tout le monde, merci pour votre attention. Voilà, et puis, je cède donc la parole. Merci, merci beaucoup, Lucille, pour cet atelier. Alors, comme je vous le disais, les maisons d'édition, les librairies, pardon, SBS et Milieu Naoja ont également été invitées, et je donne la parole à Priscilla, qui a une présentation à faire et une surprise à vous annoncer. Priscilla, vous pouvez savoir. Bonjour. Tout ce que je peux dire en français est une demande pendiente d'apprendre à parler en français, mais comme je m'encarre de tous les idioms non-inglèges en SBS, pour aller parler tous les idioms de la façon en que corresponde, se difficulta. Veo que il y a plusieurs personnes connaissantes, connectées. Je ne suis écouté le reste de la présentation, recién m'est puissé connecter. Mais la idée était de pouvoir commenter un peu comment comment on est travaillé, comment on est travaillé depuis longtemps, comment on est réunis, avec tout le que la pandémie implique pour pouvoir travailler de acá au futur, pour commenter un peu et que sepan où nous nous rencontrons, ceux qui ne nous connaissent, et faire une proposition. Je suis représentante commercial, spécialisée en ce que sont idioms non-inglèges, en SBS et en l'université, et, depuis que nous sommes agradecés aux organisateurs du event, de avoir nous tenu en compte, pour pouvoir participer, et pouvoir commenter les quelques-uns, Nuestre mission comme la espèce, en SBS, est pouvoir promouvoir le accès à contenus educativs et culturales, en tous les formatos et soportes disponibles, non seulement le que est le livre de papier, mais aussi tout le que est soportes digitales pour cette époque que nous transitons, où il est virage tout à ce que est virtual. J'espère que je reviens à la presencialité, mais maintenant nous devons faire un mix de les deux formats. Pour pouvoir atteindre ce objectif de tous les formats disponibles pour l'enseignement, nous avons une organisation qui est toujours à satisfacer à nos clients, dans tous les canaux commerciaux que nous avons. Nous avons 10 propres sucursales, 5 en la région metropolitana de Buenos Aires, que sont en Belgrano, Caballito, Palermo, et en les localités de Loma de Zamora et San Isidro. Et aussi nous avons d'autres 5 sucursales distribuées en les plus importants du pays. Comme, par exemple, en Rosario. Je suis en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán et Salta. Nous avons aussi le canal Mayorista. Cela nous permet d'aller à toutes les localités du pays et d'aller au client des livretiers que non sont les sucursales de SBE. C'est que si nous comptons avec la information du matériel que vous avez besoin pour pouvoir donner des livretiers de classe, ou du matériel que quieran, comme une novele, ou tous les didactifs pour les enfants en français, qu'il y a certains, de lesquels nous pouvons obtenir, ça peut être à travers de la livretière dans les villes que nous sommes. C'est quelque chose pour que nous puissions tenir en compte. Non sais si tous de bien ce sont. Nous avons également une plateforme propre de e-commerce, pour laquelle vous pouvez vendre en quelque point du pays. Et aussi nous avons une tiendale au spécial en Mercadolibre. C'est la chance que nous sommes. Nous avons le marché en tous les canaux que nous sommes. Et cela nous avons grâce à les institutions que nous sommes en contact. Où nous avons une communication fluide pour pouvoir pouvoir avoir le material que nous avons besoin en temps et forme. Nous avons aussi un équipe de promotion que asiste à les institutions et nous rétralimentons de les institutions à la fois, et avec les éditoriales, nous travaillons toutes les éditoriales en français, et, par exemple, aujourd'hui ils ont présenté le matériel de CLE, avec qui nous avons également organisé en les derniers années certaines actions pour pouvoir encercer les matériel et nouvelles à les docentes. En le 2017, certaines de les personnes qui sont là, par ce que j'ai vu, nous étions présentes et nous avons visité à les institutions avec Adrien Payet, qui venait à faire une gira pour notre pays, et nous avons également organisé des événements avec lui, pour que vous puissiez être en contact avec les éditions et les nouvelles de l'éditorial. Donc, ce que nous avons pris en ce moment pour destacer, c'est qu'il n'est pas à la situation que nous avons transité, non seulement au niveau pays, mais au niveau international, et en ce que nous corresponde à l'Argentine, ce que est le scénario des importations, c'est qu'il a été plus complexe et plus restrictif que en d'autres années, nous n'était pas facile d'accéder au matériel, a pesar de avoir fait les prévisions en ce moment, nous, par exemple, nous réalisons un pedi d'importation en septembre, et il y a un matériel qui est encore en adouance, que non pûté salir. En d'autres années, en febrero, ça s'est disponible, mais bon, ça a été un année particular, un scénario un peu plus compliqué de l'habitude. C'est ce que nous avons besoin de la communication que nous avons besoin avec les institutions et les docentes, pour pouvoir faire ces prévisions, savoir ce matériel se va à nécessiter en chaque plaza, les quantités, les alumnes, quelle est la idée de si ils veulent utiliser un matériel digital, si ils veulent utiliser un matériel en papier, pour pouvoir provéder à les alumnes et à les docentes de ce matériel. Et que à vous, les soit facile de pouvoir adquirirlo, que ce soit quelque chose que se encuentre, et que vous n'avez pas besoin de l'instant, dès le moment en que vous décidez d'utiliser, plusieurs mois, pour que ce matériel llegue à la Argentine. Si vous faites les prévisions correspondantes, tout fluide de une meilleure manière. Pour cela, ce que nous avons pensé, nous allons partager un lien, que je vais vous mettre en le chat, ce lien va vous mettre à un formulaire. En ce lien, quand vous cliquez, vous allez vous mettre un formulaire, pour que vous puissiez... ... ... ... Pardon, te interrumpo, solo me lo enviaste a mí. Ah, perdón, a ver. No sé por qué se describió. Ahí está, me lo pongo de vuelta. Ahí está. La idea es que puedan completar ese formulario. Nosotros vamos a estar recibiendo el formulario y les vamos a estar entregando, quienes lo vayan completando y nos lo vayan enviando, un voucher para que puedan acceder a una compra en nuestra tienda web con un beneficio. La compra no tiene que ser necesariamente de material en francés. Obviamente que material en francés hay de todos, de distintos estilos, pero pueden acceder a material en castellano si así lo quieren, o en el idioma que ustedes quieran. Y no tienen que ser solo textos, sino que también pueden acceder a juegos didácticos, material en francés y demás. La idea no es acotarles la elección en la compra, sino que sean libres de comprar lo que ustedes quieran. El voucher se lo vamos a estar enviando el día martes 11 de mayo y va a ser válido para las compras que se realicen en la tienda web durante la semana del 17 al 23 de mayo. A partir del 23 de mayo ya no sería posible realizar la compra. Y queremos hacer hincapié en esto que les decía recién, de que necesitamos esta comunicación fluida para poder estar al tanto de las necesidades materiales que tengan en cuanto a lo que es textos y obviamente todo aquello que necesiten para contactar a editoriales y demás. Por suerte tenemos una muy buena relación con todos. Así que la idea es poder facilitarles el trabajo en la docencia. Que no es algo menor. Con todo lo que va apareciendo día a día para ir modificando todo el trabajo que sabemos que hacen y que por ahí no se ve. Y en otros idiomas es un poquito más difícil que lo que es en castellano porque no tienen tanto acceso al material como suele pasar con los docentes de castellano. Así que para eso yo quedo a disposición. No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo mientras tanto les voy a poner un ratito en pantalla si le puedo compartir mis datos. Sila, tenemos una pregunta en el chat de YouTube que nos llega de Perú. Y la pregunta es la siguiente. Hola, ¿sabes si SBS en Lima, Perú está trabajando igual? Somos SBS, o sea, si bien es toda la misma empresa... Perdón, no sé si están viendo la pantalla en este momento. Perfectamente. Pero yo estoy viendo... A ver si puedo... Quiero minimizar... Perdón, pero yo como no soy docente no estoy tan acostumbrada a compartir pantalla y demás. Ahí creo que la están viendo, ¿no? ¿Ven la foto con los datos? Sí. Bueno, sigo con la explicación de lo de Perú. Es así. SBS inició una librería que empieza en Rosario hace más de 25 años que era Stratford Book Services que era solamente una librería de inglés. Después fue creciendo y tomando importancia como toda la Casa Central fue a Buenos Aires y ahí se empezaron a abrir las sucursales en el país. Paralelamente, hay una librería en Brasil que es Special Book Services que es muy similar a lo que es SBS Argentina. En un momento se fusionaron las dos empresas junto con la que es SBS Perú. Y estaba en Chile también, si mal no recuerdo. Luego eso se disuelve, sigue habiendo una excelente relación entre todas las SBS de Perú, Brasil y Argentina, pero no somos la misma empresa. O sea, lo que es Perú es independiente de lo que es Argentina. No hay relación comercial hoy por hoy. No sé si responde la pregunta. Sí, yo creo que sí. Gracias por la respuesta. Si quieres, Priscila, ya le doy la palabra a mil y una hojas porque ya la gente se está viendo y para que el mundo pueda hablar en este espacio. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias por el tiempo. Cualquier cosa, ahí tienen mi contacto para mandarme un WhatsApp o para escribirme por mail. Yo estoy en Rosario, pero estoy asesorando a todas las instituciones del país y tenemos un equipo de promotores y representantes comerciales en cada sucursal para que los puedan asesorar también. Así que bueno, quedo a disposición. Muchas gracias por todo. Perfecto, gracias a vos. Mónica. Aquí estoy. ¡Hola, Carolina! ¡Qué placer de usted estar aquí! Bueno girl, contigo ya todos los participantes de este atelier que fue muy interesante. ¡Qué placer de ustedes! Y así me presento a la Milona Ocas, que es la única librería francophone de referencia que está en Argentina que se encuentra, para los no conoces, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, à côté de l'Alliance Française Central et tout près de l'Obelisco. Alors, je vous raconte que la librairie, elle est partagée en deux parties. Une partie pour l'Espagnol, une autre partie pour les Français. Donc, pour tous les intervenants, sachez que vous pouvez retrouver tout genre de matériel, de la littérature, de la philosophie, de l'histoire pour les enfants. Il y a des Salbons, il y a quoi, donc, bon, il y a des Arts, vous en avez aussi Delphes, tous les examens et aussi didactiques, des dictionnaires, donc voilà. Je voulais aussi vous dire qu'en faisant comme vous un effort justement avec cet atelier et tous les enseignants, la Milionaora vous propose de vous faire le moins 20% sur tout le matériel de clé internationale pour tous les intervenants jusqu'au samedi prochain, c'est-à-dire le samedi 15 mai. Alors, là, et puis, tous les matériels, là, vous voyez, vous savez aussi le matériel grammaire, pratique, vous savez aussi pratique grammaire B1 et vous savez, tous les examens d'ELF et de A1, A2, B1, B2, et voilà. Donc, la manière, il y a aussi Caroline de, voilà, de la littérature par niveau, n'est-ce pas, donc, c'est aussi marqué sur la couverture qui correspond à A1, A2, B1, B2, ce qu'on vous propose c'est de rentrer dans notre site d'Instagram puisque nous sommes aussi dans les réseaux sociaux et c'est Instagram, Facebook et puis là, postez un like et un commentaire en disant atelier d'ELF et là, vous allez, on va vous donner un lien comme ça, vous pouvez acheter avec la résolution des mois à 20% parce que on ne peut pas les faire directement sur la page de la librairie faire ces réductions exceptionnelles et il s'agit aussi qu'on fait tout l'envoi à tous les restes du pays que ça se passe assez, ça va assez vite et voilà, que nous recevons du matériel de manière assez, ça va assez vite par rapport, bon, au temps qui court et toutes les choses que vous voulez sont disponibles dans la rue de Nauras. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'échappe pour que les gens puissent demander. Est-ce qu'il y a des questions ? Puisque c'était, voilà. Peut-être, Monica, si tu peux, mais je vois que tu es connectée de ton téléphone, partager le lien qui renvoie vers Instagram. Bien sûr, le lien, c'est facile, c'est très facile. Instagram, c'est Las Miluna Ocas. Tout ensemble, Las Miluna Ocas. Et puis Facebook, c'est aussi Las Miluna Ocas Libraria, Libraria en espagnol. Et puis, le mail, c'est libros arrobas lasmilunaocas.com.ar Et puis, sachez aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, justement, comme nous sommes une librairie de référence, nous faisons des rencontres avec les écrivains. Et on a dans notre site de Las Miluna Ocas, c'est dans www.lasmilunaocas.com.ar Nous avons tout mis sur la page. Donc, c'est très intéressant parce que les professeurs puissent aussi, par exemple, par rapport à la littérature, on conseille pour les jeunes, jeunes, jeunes adultes, par exemple, Noémois de Delphine-Dévigan. Donc, on a eu une rencontre avec Delphine-Dévigan et c'est aussi grâce aussi à vous, à l'Institut, c'était aussi traduit en espagnol. Donc, il y a plein, plein de rencontres avec Daniel Pena, avec Maïli Tequerangal, avec Faye. Enfin, là, vous allez aussi trouver de matériel pour partager et puis pour nourrir la littérature et les contenus. Et donc, voilà, je pense que c'est tout. Mais sachez que nous savons qu'on forme un nouveau format. Ça, c'est le nouveau qui a fait clé internationale. C'est le B1 dont vous étiez toutes en train de parler. C'était Lucille qui parlait justement du B1 et ses scolaires et primaires. Merci beaucoup, Monica. Donc, on a débordé un petit peu sur le temps. Je suis navrée. Donc, on va clôturer cette rencontre. Simplement, voilà, tous mes remerciements à tout le monde et aux enseignants aussi, aux enseignantes qui se sont connectées. Donc, on espère que ça a été utile, qu'il y a des choses que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, on vous dit à vendredi, au premier vendredi du mois de juin, oui, de juin, on se retrouvera avec Didier Fleux. Donc, vendredi 4 juin à la même heure. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Au revoir.